6h30 ce matin, juste à côté de la place Saint-Cyprien, rue de Varsovie, une supérette Carrefour City est prise pour cible par un braqueur. A l'intérieur, 4 employés s'affairent avant l'ouverture du magasin. L'un d'entre eux est frappé puis enfermé dans un local par l'agresseur. Un autre arrive à se cacher et à prévenir la BAC. Les fonctionnaires de police ont été appelés très rapidement, se sont déplacés très rapidement sur les lieux. Et lorsqu'ils sont arrivés, l'individu était encore à l'intérieur de Carrefour Market. L'individu est armé d'une arme de poing qu'il a dirigée à l'encontre de mes collègues. Et nous avons un fonctionnaire qui a agi a priori en légitime défense et a tiré un coup de feu. Il aurait touché l'individu au niveau du thorax et il serait malheureusement décédé quelques instants plus tard. Le braqueur est connu défavorablement de nos services, notamment pour plusieurs délits. Il a effectivement une vingtaine d'années. L'enquête a été confiée au SRPJ et à l'IGPN afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Ce braquage arrive dans un contexte déjà tendu. Hier matin, à l'Ardenne, un vol à main armée a été commis dans un autre magasin. Aujourd'hui, on a affaire à des voyous qui sont de plus en plus déterminés, de plus en plus armés, avec des armes de poing, comme on peut le voir aujourd'hui. Et de l'autre côté, la réponse que nous donne aujourd'hui le ministère, c'est une diminution des effectifs de la police nationale. Là, ce sont deux quartiers qui sont plutôt tranquilles en règle générale. Hier, c'était à l'Ardenne, à proximité de Tournefeuille. Aujourd'hui, c'est Saint-Cyprien. Ce ne sont pas des zones criminogènes. Les voyous vont là où il y a de l'argent, mais il y a régulièrement aussi des braquages dans les zones difficiles, à Bagatelle, au Mirail, dans les petites supérettes aussi. Il n'y a pas de règles dans ce sens-là. Ici, Saint-Cyprien, c'est un quartier assez paisible et c'est vrai que c'est toujours anxiogène. Et puis, en plus d'imaginer socialement que des jeunes passent à l'acte avec des armes, personne ne peut s'en satisfaire. À 11h, le malfaiteur décédé a été transporté à la morgue. Une demi-heure plus tard, le périmètre de sécurité était suspendu. Le policier, auteur du tir mortel, a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête.